Le Prophète Mohamed Le Prophète Mohamed a dit dans un hadith rapporté par Abu Hurair Il n'existe aucun être descendant d'Adam qui dès sa naissance n'ait été sollicité et trompé par Satan Il n'y a que Jésus, fils de Marie, qui ne l'ait pas été Dieu dit dans le Coran Celui qui ment subira les fâcheuses conséquences de ses mensonges La personne que vous allez voir s'appelle Ephraim Ephraim est un commerçant de Nazareth, menteur et hypocrite Encore une journée de perdu Je ne vais pas y arriver de cette façon Il y a trop de concurrence Peut-être que je devrais aller vendre ça aux bédouins dans le désert Là je pourrais faire des profits énormes Oui, c'est une bonne idée ça Mais maintenant, il faut que je trouve un mensonge à l'intention des autres qui ne me suivent pas Ainsi, je pourrais fixer mon pied tranquillement Et tout l'argent de ces bras de bédouins finira dans ma poche Mais le problème, c'est le chemin à parcourir C'est vraiment trop dur de marcher autant sous ce soleil de plomb Ah, et en plus, sur cette route il y a trop de pente Enfin, j'ai pris ce qu'il me fallait Je n'ai plus qu'à rentrer vite chez moi Avec tous ces problèmes, je ne sais plus où j'en suis Ah, c'est pas possible C'est vraiment pas mon jour de chance Ah, enfin de l'ombre Je vais me reposer et manger un morceau Qu'est-ce que je suis fatigué Un chien ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, il doit avoir faim Va-t'en Donnez mon pain comme ça, mais ça va pas ? Tu veux pas comprendre ? Prends ça, ça t'apprendra Sale bête Tiens, mais qui est-ce donc ? Ça démarche mes familières Hein ? C'est Jésus ? Oui, oui, c'est bien lui Cachons ça et allons le voir Eh, Jésus Eh, Jésus Eh, Jésus Arrête Attends-moi Eh, Jésus Jésus, attends Attends-moi, Jésus Eh ! Eh ! Salaam alaikum Oh, Jésus Wa alaikum salam Oh, Ephraim Reprends ton souffle Calme-toi Comment vas-tu, Ephraim ? Je retourne à Nazareth Et toi ? Je vais aussi dans la même direction J'aimerais marcher avec toi Pour qu'on discute ensemble Tout le long du chemin Bien sûr, Ephraim Pourquoi pas ? Et dis-moi au fait Tu as quelque chose à manger Avec toi pour la route ? Dieu subviendra A nos besoins, Ephraim Et j'ai également Deux morceaux de pain Ça nous suffira A tous les deux Jésus et Ephraim Poursuivent leur route ensemble Après des heures de marche Ils arrivent près d'un ruisseau Auprès duquel Ils décident de se reposer Jésus s'éloigne Pour aller chercher de l'eau Ephraim Je vais aller remplir ma gourde Toi, trouve-nous Un endroit convenable Pour nous asseoir D'accord, d'accord Je vais essayer De trouver un endroit Qu'est-ce que je suis fatigué En plus, je suis affamé Mais j'aimerais bien Ne pas partager avec lui Mes trois pains Ephraim Profitant de l'éloignement De Jésus S'empresse de manger discrètement Un des trois pains Qui se trouvait dans sa sacoche Mais le prophète Jésus Par inspiration divine Savait ce qui se passait Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faut pas qu'il se doute Que je viens de manger Ça va, il n'a rien remarqué Jésus, comme tous les messagers A été envoyé par Dieu Pour guider les hommes Vers la vérité Aussi, essaye-t-il D'améliorer le comportement De son compagnon de rousse N'y avait-il pas trois pains Dans ta sacoche ? Hein ? Hein ? Non, non Moi aussi Je n'ai fait que deux pains Comme toi Si tu ne crois pas Regarde dans le sac Jésus savait Qu'Ephraim mentait Mais malgré tout Il partagea son pain Avec lui Doucement, effraïne Tu vas t'étouffer Jésus-même La t'éloignée Il est en train Ouh La t'éloignée C'est t'éloignée Dis-moi, Ephraim, tu arrives à gagner ta vie de manière convenable ? C'est pas évident car je ne traite qu'avec des menteurs et des gens sans moralité. Quoi qu'il en soit, toi sois honnête. Mais c'est l'argent qui dirige le monde, et sûrement pas la loyauté ou l'honnêteté. Pour Dieu, l'argent, la richesse et les autres futilités de ce monde n'ont aucune valeur. Ephraim ne mange jamais, même pas pour un morceau de pain. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Il n'arrête pas de me parler de loyauté, d'honnêteté. Est-ce qu'il m'aurait vu manger le pain ? Mais non, comment m'aurait-il vu ? C'est impossible. Par exemple, mon fournisseur avec qui pourtant je travaille depuis des années ment tout le temps. Chacun est responsable de ses actes. Même s'il te ment, toi reste quand même honnête et véridique. Euh non, tu dis ça comme ça, mais ce fiefé menteur trouve toujours une bonne raison de me duper. Mais Ephraim, cela ne justifie pas que tu doive te comporter comme lui. Non, non, regarde, tu as deux solutions. Soit tu restes dans le besoin en étant honnête, soit tu joues le jeu selon les règles, et alors là tu es obligé de mentir. Ephraim, malgré tous les bons conseils dispensés par le prophète Jésus, continue avec entêtement à croire que le mensonge est la meilleure manière de résoudre ses problèmes. Le fait d'être comme eux ne t'apportera rien et te causera tôt ou tard préjudice. Enfin, bref, cette discussion me fatigue car nous ne serons de toute façon jamais d'accord. Je te le répète, Ephraim, le mieux pour toi est d'être honnête. D'accord, oh Jésus, je vais essayer de devenir honnête. Mais pour le moment, peut-on s'enlever car notre route est encore longue ? Très bien, levons-nous. Quelques heures plus tard, Jésus et Ephraim arrivent au bord d'un fleuve. Arrêtons-nous, Ephraim. Toi, attends-moi quelques instants ici. Mais pourquoi tu veux que je t'attende ? Toi, tu vas faire quoi ? Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis, fais ce que je te dis, d'accord, d'accord. Si tu veux, nous pouvons regarder un peu. Peut-être qu'aux alentours, il y aura un pont pour que nous puissions traverser. Hum, à quoi bon parler ? Personne ne m'écoute. Mais où va-t-il comme ça ? Il ne va pas traverser ça à la nage. Ce serait du suicide. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Il veut ouvrir le fleuve ? Mais il se prend pour Moïse. Au fleuve, avec la permission de Dieu, laisse-le... C'est pas possible, c'est pas possible. C'est impossible. Allons-y, frère. Quoi ? Quoi ? D'accord, j'arrive, j'arrive. Éphraim, devant ce spectacle saisissant, est complètement stupéfait et essaye de trouver une explication rationnelle à ce miracle. Éphraim, dépêche-toi. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Nous allons passer par là ? Ça veut dire. Ok, voilà. Mais comment une telle chose est possible ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que... Oui, oui, c'est forcément le sceptre de Moïse. Sinon, comment est-ce que ce fleuve pourrait s'écarter ? Ainsi donc, si ce sceptre venait dans ma possession, je serais capable de transformer les rochers Moïse. Sous-titrage ST' 501 Ephraim, sournoisement, se dit dans sa tête. Ah, c'est donc ça le sceptre de Moïse, bien sûr. Avec ce bâton magique, je serai plus fort que César et plus craint et respecté qu'Héraud lui-même. Je dois tout faire pour trouver le moyen de m'emparer de ce sceptre. Je pourrai le lui arracher et m'en fure avec. Non, non, je dois faire cela en toute discrétion. Oh, Jésus, je suis fatigué. Reposons-nous un peu sous l'ombre de cet arbre. D'accord. Asseyons-nous. Mais comment as-tu fait cela ? Serait-il le sceptre de Moïse, celui avec lequel il a écarté la mer rouge ? Tu peux me faire confiance à moi, mon ami Jésus. Le miracle ne provient ni de Moïse, ni de Jésus, ni du sceptre. Ce qu'on désigne comme étant un miracle se réalise avec la volonté de Dieu. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est grâce à Dieu. Mais ce bâton, est-ce le sceptre de Moïse ? Non, c'est juste un bâton en bois. C'est tout. Il me parle de netteté depuis tout à l'heure. Donc logiquement, il ne devrait pas me mentir. Mais je suis sûr que c'est le sceptre de Moïse. Il est évident qu'il ne tient pas à ébruiter le pouvoir mystérieux de ce bâton. Ah, très bien. Mais dis donc, on n'a parlé que de moi. Et toi, que fais-tu dans la vie ? Moi, je vais de ville en ville pour inviter les gens à la religion de Dieu. Certains font foi et d'autres pas. Tu arrives à te nourrir au moins. L'argent, c'est trop important. Ce que tu appelles la richesse en ce bas monde, c'est quoi ? Finalement, tu deviendras de la terre et ce sont d'autres qui vont jouir de ta fortune. Mais arrête de me faire peur. L'argent, c'est trop important et c'est trop utile. Ni le prophète Suleiman, ni même cet infidèle de Qaroun, qui possédait autant d'or qu'il y a de sable dans le désert, n'ont hérité de ce monde. Dis-moi combien de pains avais-tu dans ton sac au départ ? Hein ? Encore cette question ? Tu n'as pas confiance en moi, mais il y avait deux pains. D'accord. Pour le moment qu'il en soit ainsi. Pourquoi pour le moment ? Je te jure qu'il n'y avait que deux pains. Ne jure pas inutilement, Ephraim. Regardez-moi un peu ce Jésus. Il se dit prophète et continue à se préoccuper de trois morceaux de pains. J'aimerais bien lui dire que j'en avais effectivement trois et que de toute façon, je ne suis pas obligé de partager avec lui, mais il faut d'abord que je m'empare du sceptre magique. Je me suis assez reposé. D'accord. Levons-nous. Arrêtons-nous. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi veux-tu t'arrêter ? Ne sais-tu pas que cette vallée est habitée par les lépreux qui ont été chassés de leur village ? Nous ferions mieux de ne pas trop nous attarder dans cette sinistre vallée. N'aie pas peur. Dieu est avec nous. Je te parle des lépreux. Oh Jésus, ne m'écoutes-tu pas ? Attends-moi ici. Mais où va-t-il en me laissant seul ? C'est dangereux. C'est dangereux. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il n'a pas peur d'être contaminé ? Tant pis pour lui. Mais au fait, si Jésus devient lépreux, moi-même je cours à risque alors. Attention Jésus, juste à ta droite, regarde à droite, oh Jésus ! Attention Jésus, attention Jésus ! Attends, calme-toi. Tu n'as pas à t'enfuir. Ephraim, apeuré mais poussé par la curiosité, a cours vers eux. Hey ! N'aie pas peur. Non, non, ne t'approche pas ! Ne vous approchez pas de moi, vous semblez être quelqu'un de bien. Je ne voudrais pas que vous soyez contaminé par cette maladie incurable. Ici, tout le monde est mort, il ne reste que moi. Ici, tout le monde est mort, il ne reste que moi. Et j'attends ma mort. Arrête, ne t'approche pas, sinon tu seras atteint toi aussi. Il est condamné, alors partons. Hey ! Hey ! Ce n'est pas la peine de t'enfuir. Je ne voudrais pas que vous soyez contaminé par cette maladie incurable. C'est la raison pour laquelle je me mets à bonne distance de vous. Hey ! Hey ! Non, ne vous approchez pas. Non. Je vous en prie, restez éloigné de moi. Vous voulez mourir ou quoi ? Me toucher, vous allez être contaminé. Hein ? Ce n'est pas vrai, il ne touche. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est lui aussi contaminé maintenant. Fuyons ! Mais je n'ai pas encore réussi à m'emparer de son sceptre. Que faire ? Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je sens que ma chair sera fermée. Je sens que mon corps est en plein de mutations. Mais, mais, ma peau redevient normal. Oh ! La lèpre a disparu. Il est guéri. Oh, mon Dieu ! Mais, ma, ce n'est pas possible. C'est un miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un miracle. C'est un miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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